coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien ben moi ça va très bien elle a fait une journée magnifique hier c'était magnifique on s'est promené tout le bord de voilà de la mer à arcachon et ça c'était très 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 agréable et ben voilà si je vous raconte ma vie comme d'habitude et c'est ça donc on s'est quitté s'est quitté hier donc avec cette carte chevalet chevalet petit bateau voilà petite carte chevalet petit bateau si donc voilà donc vous en faites bien ce que vous voulez vous y mettez le pêcheur le dauphin le poisson le vous avez compris le drapeau etc voilà un accord voilà la mienne elle est comme ça il me va très très bien moi j'ai finalisé deux trois bricoles je fais comme s'il y avait des rochers au fond enfin que c'était nia 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 j'ai fait le tour avec un crayon etc j'ai rajouté des oiseaux enfin je reste à ce toujours assez simple et assez simple donc voilà donc aujourd'hui je me suis amusé à faire une petite carte junk à une petite carte junk c'est pour envoyer à quelqu'un bref et donc du coup du coup je me suis dit bah tiens si on en faisait une un peu ensemble sur le thème de la mer pourquoi parce que bien évidemment je vous dis je suis allée me promener en bord de mer et qu'est ce qu'on fait quand on est en bord de mer on fait tout ça enfin peut-être pas tout mais beaucoup beaucoup de personnes font ça on ramasse des coquillages mais si quand on est au bord de mer soit on mange les coquillages soit on les ramasse soit les deux alors moi je fais les deux et donc j'ai bien longtemps que je ne ramasse plus les coquillages je vous rassure mais là mais là pour faire une carte thème bord de mer et bien j'ai ramassé des coquillages voilà donc là quand j'ai fait la carte je n'avais pas encore les coquillages ben non et donc j'ai récupéré mon alors je sais pas si on peut voir mais en tout cas c'est une base de papier kraft tout à fait ordinaire sur lequel j'ai collé mon rouleau si ça y est j'ai usé un rouleau de papier toilette ça y est donc je me comme c'est du junk je me suis amusé à le récupérer à l'étaler à le badigeonner de café mais je ne sais pas avec du café que je bois le matin je sais pas si on voit un peu les traces etc là bref je les collais ensuite je me suis amusé à coller dessus un filtre à café plié en deux pour que ça fasse des pochettes pour y mettre des tags voilà des tags ou de je ne sais pas c'est mon petit chat ouais c'est parce qu'en fait j'aurais voulu vous montrer quelque chose mais on le fera une autre fois comment faire des décolorisations de fond sans toucher au sans toucher au tamponnage ça s'appelle un masque je vous montrerai ça une autre fois et donc voilà donc j'avais mis un filtre comme ça avec un ruban emprisonné en dessous j'aime bien faire ça et puis hop quand on ouvre hop un petit message qui dit merci ainsi je vous remercie c'est vous que je remercie voilà c'était juste comme ça une petite carte pour vous remercier d'être là chaque jour et de me mettre un tas de petits commentaires super gentil etc comme quoi je vous fais rire et je suis très très contente pourquoi parce que c'est ça mon but c'est de vous faire rire de vous amuser de que vous preniez plaisir à scraper surtout quand on est débutant je le dis toujours mais c'est important de prendre de prendre son pied de s'amuser quand on débute faut pas toujours se comparer à il ya des gens il ya vraiment des experts il ya vraiment des artistes des gens qui scrappent depuis des années qui connaissent un tas de techniques et tout ça il faut pas que ça vous mette mal à l'aise et que ça vous dégoûte de scraper vous pouvez faire des choses toutes simples toutes mignonnes tranquillement apprenez tranquillement voilà un d'accord il faut pas il faut pas complexer quoi je sais pas comment dire mais voilà soyez à l'aise etc vous pouvez faire des jolies petites choses avec que rien c'est ça je vais vous dire d'accord voilà ça c'est un exemple et donc on va faire un peu ce genre là sur le thème de la mère en intégrant des coquillages voilà par exemple par exemple ok alors donc je vais utiliser les espèces de petits des espèces non pas des espèces c'est parce que un je vais intégrer des coquillages que j'ai ramassé moi ils sont pas très beaux je vous l'accorde mais bon je me suis pas amusé à chercher parce que j'avais juste comme ça histoire de dire et puis on m'a envoyé tout plein de petits die cut comme ça en bois sur le thème de la mer je me suis dit bah si ils m'ont envoyé ça c'est qu'ils veulent ils veulent que je leur fasse des cartes sur le thème de la mer alors il ya un petit bateau il ya des encres vous savez que j'ai déjà utilisé pour mettre sur la carte bateau là un voilà j'en ai déjà utilisé mais je vais en réutiliser une voilà j'ai pris des espèces de perles aussi alors bon c'est pas des perles de culture mais je vais faire comme si c'était des perles de culture c'est des petites fleurs là mais on dira on disait que c'était des perles de culture bah si on disait que c'était ça on s'en fiche sinon je mettrais on m'a donné aussi des petites perles comme ça n'a créé ça existe des perles comme ça des perles de tahiti ou je sais pas d'où là elles sont comme ça dans les dans les huîtres donc je vais mettre ça j'ai droit voilà après si on m'a envoyé des découpes de bulles etc bon vous avez compris on va se faire une petite carte comme ça un petit peu de junk un petit peu ouais un petit peu de junk un petit peu en tout cas sur le thème marin ah ça vous dit allez on se fait ça ensemble c'est parti ça peut peut-être enfin vous donner des idées à vous voyez ce que je veux dire donc pour ce faire on va prendre alors je vais moi je partirai comme c'est du junk je vais partir sur une base craft je prends une base craft et et sur cette base craft je vais déjà m'amuser à faire un petit fond alors ça c'est pareil c'est optionnel si vous avez du papier décoré sur le fond sur le thème marin bah vous prenez du papier décoré sur le thème marin vous prenez pas la tête hein c'est parce que moi j'ai envie comme d'habitude de m'amuser un petit peu plus et puis c'est tout comme ça ça vous donne je vous dis des idées alors qu'est ce que je vais faire alors est ce que j'ai pas fait exprès je vous promets voilà c'est parfait j'ai un bout de blanc il est trop grand mais je vais le couper un peu donc je vais prendre un bout de blanc là voilà donc je sais même pas ce que c'est comme dimension je ne mesure jamais c'est barca qui me dit ça parce que c'est vrai là vous voyez ça fait plus que 10 15 mais je m'en fiche elle fait 10 et demi 15 vous prenez la base de papier que vous voulez je répète et vous prenez les dimensions que vous voulez on s'en fiche après vous mettez l'enveloppe adéquate et puis c'est tout bon bref donc du coup je vais faire donc la 10 vous voyez c'est ça et là je vais rapetissir je vais faire je vais faire j'ai dit que c'était quoi 15 donc je vais mettre 14 et demi je vais en couper un tout petit peu c'est pour que ça rentre voilà voilà ça fera ça ça fera ça voilà donc le blanc évidemment je vais pas laisser blanc ça c'est sûr que non donc est ce que je vais faire je vais prendre une espèce alors je sais pas pourquoi j'ai ce pochoir je ne sais pas ne me demandez pas parce que j'avais rien emmené et j'ai trouvé ce pochoir là dans mon sac parce que j'avais peut-être dû l'emmener je sais pas donc alors c'est un il y a marqué aventure va pas vacances n'importe quoi rêve paradis souvenirs détente ensemble je trouve que ça va bien avec le thème des vacances alors voyez ce que je veux dire j'aurais préféré faire des bulles à faire un espèce de pochoir avec des bulles mais je n'ai pas je n'ai pas donc on va essayer de faire ça je prends l'encre de chez action bleue là alors c'est bleu je sais pas quoi la vendeur love moi c'est pareil vous voyez ce que je veux dire donc ouais donc je vais déjà je vais déjà poché je poche je poche ma ma feuille là histoire d'avoir un petit fond sympa comme ça ou pas c'est ça je vais faire ça si si je vais faire je pense que ça va donner je vous dis tout de suite c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais on va faire ça quand même voilà voilà pour se faire on fait ça voilà ça fait ça des écritures comme ça c'est très joli je n'ai même pas fait droit comme d'habitude qu'à l'habitude donc ça c'est fait ok je me n'émuse pas à perdre mon temps à nettoyer parce que c'est franchement ça s'en va à l'eau ensuite j'ai un peu de vintage et moi je vais un petit peu je vais un petit peu vintager tout ça si sur les côtés là comme ça je vais vieillir ça comme ça je veux que ça soit un effet un petit peu un petit peu vous avez compris merci vous voyez je passe mon encre vintage photo comme ça ça fait un effet moi j'adore là comme ça je vais m'amuser juste juste à saupoudrer voilà voyez sur le bleu ça ne retire pas les écritures ça fait rien et ça fait un espèce d'effet ben comme j'aime comme je veux voilà voyez une fois que j'ai ça je suis assez contente et je me dis bah tiens voilà ça sera ma base comme ça voilà ça sera ma base de photos de cartes sur le thème de voilà alors qu'est ce que je peux faire je pourrais aussi faire un effet déchiré si vous voulez faire un peu que ce soit un peu un effet comment dirais-je junk vous pouvez prendre un ciseau comme ça et abîmer les bords de votre papier vous pouvez faire ça frottez votre lame de ciseaux comme ça sur le bord de votre carte de votre papier et ça fait un effet un peu déchiré comme ça très c'est c'est pareil c'est on peut faire ça et puis après je repasse du coup ça on remet du blanc donc du coup moi je vous pouvez ça fait un effet comme ça voilà les goûts les goûts et les couleurs en tout cas ça se fait alors il y a des 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 petits appareils qui se vendent moi j'en ai pas mais il y a une espèce de d'appareil rond comme ça ça fait comme des ça et vous et vous passez vous passez votre truc dessus et ça et ça et ça et ça abîme le papier ouais on a du beau papier nous on s'amuse à le déchirer bon c'est bon c'est comme d'habitude on est un peu maso nous les les scrappers mais ouais ouais on fait un peu donc je vais aussi ancrer les bords de mon papier craft même si même si comment dirais-je il est déjà craft mais on voit un petit peu voyez ça moi je trouve que voilà ça va bien bon voilà je suis contente j'ai une petite base un petit peu sympa voilà voilà je vais faire ça comme ça et là je vais coller voilà 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 c'est une petite carte ensemble si bah si on peut on peut faire ça on est content là hop je vais coller cette base vous voyez c'est rapide enfin là c'est rapide c'est rapide et puis tout de suite ça fait un effet que moi j'aime voilà c'est le principal je crois qu'on est il y a pas mal de gens qui aiment bien le style comme ça alors voilà ça fait super joli franchement ça fait trop joli alors et puis là on va s'amuser à alors ce qu'on peut faire ce qui est assez sympa aussi c'est de de prendre vous savez du carton là comme ça mais vous savez le carton alors j'ai pris je l'ai pris volontairement peut-être celui là le plus fin voyez c'est du carton un bout de carton un tout à fait et puis vous savez vous connaissez ça on retire la couche de papier qui est dessus et pour juste garder le les vagues là enfin le papier en dessous là le gaufrage vous pouvez vous amuser à faire ça alors alors ce qui est bien c'est parce que là il est un peu épais celui là donc je pense que celui là qui est un peu plus fin un petit peu plus fin celui là ça me fait bien mieux pour mes cartes d'accord vous pouvez vous amuser à faire ça c'est assez sympa quand on veut faire un style alors c'est un petit peu de travail pour obtenir le résultat que vous voulez juste pour avoir les gaufrage là d'accord là vous amusez à retirer ce que vous voulez pour avoir un petit bout de décompté c'est ça donc c'est pas toujours facile à retirer mais on s'en fiche on veut pas que ce soit parfait hein on veut pas du tout ce soit parfait on veut on veut justement un effet ce qui vous plaît ce qui vous fait plaisir pour attraper on peut pas avec les ongles si on n'a pas d'ongles en plus vous prenez un truc pour soulever un peu et vous déchirez vous avez compris ce qui vous fait ah bah voilà ça y est ça y est quand vous avez obtenu le bout de papier de vos rêves moi je l'écrase c'est pour que ce soit pas trop pépé et je vais découper je mets un bout comme ça bah si j'ai droit j'ai droit voilà vous vous prenez ah ouais moi je vais déchirer un petit peu comme ça un peu n'importe comment juste pour m'amuser comme ça voilà donc là évidemment je vais ancrer tout ça bien sûr je vois plus je vois pas grand chose vous vous voilà ça c'est pareil c'est un goût vous avez compris que c'est vraiment c'est des petites idées comme ça je vous donne pour utiliser des choses qui coûtent rien qui sont mignonnes qui sont sympas comme on aime alors je vais faire ça je vais le poser comme ça je vais le poser un peu comme ça là voilà après c'est de la déco j'ai envie de dire amusez vous mais avant je voulais je voulais mettre un peu du ouais j'avais encore ça moi j'avais fait une découpe j'ai fait un tuto il n'y a pas si 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 longtemps que ça et j'avais j'avais récupéré des trucs comme ça je vais les mettre sur ma carte après ça c'est je vais en mettre ça comme ça ça comme ça j'adore c'est trop beau si si j'aime beaucoup alors attendez je vais coller avec ça peut-être cette colle là parce qu'elle fait elle fait pas de traces j'ai pas mon j'ai pas emmené mon petit distributeur avec les petites aiguilles là quand vous avez des petites découpes comme ça toutes fines toutes fines toutes fines c'est bien d'avoir les petits distributeurs vous savez que les aiguilles 1 c'est plus c'est plus joli c'est c'est plus délicat c'est plus propre ça évite que ça déborde de partout puis que ça mette de la colle sur votre création parce que bon des fois les traces de colle ben ça fait du brillant ça fait des traces c'est pas super super joli comme un d'accord donc si vous voulez vraiment là moi pour les tutos des fois je m'en fiche un peu mais quand je sais que je vais envoyer ou chose comme ça ou alors là par contre un geste j'essaye que ça se j'essaye que ça ce que ce soit bien quand même même si même si après on peut toujours décorer et cacher comme je le dis je répète pas si je répète toujours les mêmes choses mais c'est ça et bien il n'y a jamais rien de raté et tout est rattrapable il n'y a pas de souci à se faire qu'est ce que tu veux tu veux encore descendre du canapé toi ben évidemment alors attendez je suis désolée c'est mon petit chien il monte sur le canapé puis après il veut descendre et puis comme il est trop petit il faut que je le porte voyez ça fait ça ça fait voilà c'est un effet je vous ai fait ça il n'y a pas si longtemps là une carte c'était quoi peut-être je m'en rappelle plus c'était la mère aussi mais qu'est ce que j'ai fait je m'en rappelle plus tu as fait un petit peu embêtant mon petit coeur d'amour hein merci tu fais des caprices alors j'ai un oui si ça y est si si je ça me revient je vous ai fait ça avec le daï de chez action le hublot et tout ça ah oui oui c'est ça c'est ça ça me revient donc ben on est à fond dans la mer en ce moment si donc voilà et ce je vais coller donc ce fameux petit bout de carton là comme ça là un petit peu ben j'ai envie de dire comme ça voilà comme ça me fait plaisir vous voilà quoi vous faites votre petite carte votre petite carte la petite carte junk ou je sais pas comment on peut dire tel marin de vos rêves si je mette ça comme ça moi j'adore bah si j'adore j'ai droit voilà je fais ça ça fait ça vous voyez voilà c'est bien comme ça mais c'est pas mal si c'est si et puis alors donc j'ai mis mon pistolet colle chaude à chauffer je sais pas s'il va être chaud je sais pas on a l'impression ah bah non il est pas en chauffe ah bah bravo j'ai dit alors ben c'est pas grave je couvrai avec ça ça va pas connaît instantanément les perles et tout ça les coquillages des machins je croyais que j'allais mettre en chauffe évidemment non je vois que maintenant il met à chauffer mais bon c'est pas grave donc qu'est ce que je voulais dire oui alors donc on en est là on en est là et puis là on va y mettre ben notre fameux coquille alors alors le pistolet à colle chaude voyez-vous ça m'énerve angélique alors ce n'est pas grave je vais mettre là je vais peut-être mettre un petit une petite on m'avait offert ça là voilà hein ces petites découpes je vais y passer de la ficelle de la ficelle de jute là c'est bien ça hein on va je vais en passer un coup un truc comme ça en attendant que mon pistolet vous avez compris et colle toc je vais mettre ça comme ça je vais faire un petit nœud un petit nœud comme ceci pour voilà genre vous pouvez aussi intégrer des pages de livres hein vous savez des pages de lecture j'en ai pas là sous la main j'en ai pas sous la main vous pouvez mettre aussi de la gaze là des petits bouts de gaz comme ça là c'est bien ça aussi ça fait filet de pêche on pourrait tiens bah tiens je vais le faire je voudrais pas que ce soit trop trop chargé mais bon je vais quand même le faire hein je vais quand même le faire je vais prendre un bout de gaz alors c'est un la gaz comme ça là vous voyez c'est des machin truc là et vous l'éteignez alors là c'est facile à vous tromper ça dans votre dans votre café dans votre thé et puis ça le colle voilà et puis vous avez ça puis c'est très très bien ça c'est alors tout le monde peut le faire aussi il n'a rien de compliqué à faire ça et moi j'en fais tout un stock et comme ça quand je veux faire une création un peu comme ça machin bah j'en ai un d'accord d'accord donc je vais mettre ça comme ça vous voyez tout ça ouais enfin tout ça comme ça si si je veux faire ça donc là je vais mettre un peu de colle ça après vous vous amusez je voulais en mettre mais pas trop je veux qu'on voit un peu je veux qu'on voit toujours le papier un peu déchiré là je vais mettre mon encre comme ceci ici ça sera super joli donc je vais mettre ah bah tiens c'était bleu de ce côté là qu'est ce que je fais je sais pas du coup là elle est toute blanche et là il y a du bleu j'avais même pas vu je voulais mettre le côté blanc moi ouais bah je vais mettre le côté où il y a du bleu c'était peut-être exprès d'ailleurs je vais mettre le côté où il y a du bleu hop bah ça va bien le le vintage là le couleur vintage photo ça va avec toutes les couleurs mais vraiment avec toutes les couleurs vous ne pouvez pas faire de faute de goût avec ce vintage photo bah non ça va vraiment avec tout tout et tout si vous inquiétez pas je vais mettre ça comme ceci moi voilà je vais mettre ça comme ça je vais coller un petit peu la corde histoire de dire voilà voilà donc on va faire ça comme ça voilà on en est là c'est bien si si c'est joli enfin moi c'est joli la fille ouais c'est joli alors donc est ce que ça chauffe ça ça dit quoi c'est vachement long à chauffer ces trucs là moi je trouve ouais c'est parce que je suis pas patient voilà parce que là je vais donc prendre un des coquillages que j'ai ramassé qui est moche mais bon je vais quand même prendre ça je vais le mettre là moi aussi je vais le mettre là comme ça là j'en met un là si ça fait souvenir de vacances c'est très mignon merci alors qu'est ce que je fais je j'attends que ça ça chauffe ou j'attends j'attends que ça faiblit j'attends que c'est à quoi voilà voilà bref alors je vais moi les pistolets à colle si vous saviez comme ça m'énerve c'est vachement bien parce que bon ben ça colle ça c'est sûr ça colle tout mais ça m'énerve je sais pas je suis pas très fan de ces trucs là finalement alors donc là je vais mettre mon coquillage ici par exemple mettez bien vous voulez votre coquille et puis là on va peut-être mettre un truc de la mer là si je mette un ça là j'adore je me trouve trop beau ce petit hippocampe je vais mettre un petit hippocampe et maman s'il est où mais il s'est barré vous voulez retourner à la mer hein c'est ça mais ici toi alors ma tant pis pour toi et que tu veux tu vas pas aller à la mer tu vas aller sur la carte thème mer si je vais mettre un tout petit peu de machin là voilà comme ceci hop que vous en pensez tout de suite ça en jette bah si ça en jette c'est ça et puis qu'est ce qu'on fait on met des petites perles petites perles de culture alors on disait que c'était des perles de culture ouais ça va non je vais en mettre des parce qu'en fait on voit on voit trop que c'est des fleurs oui on voit trop que c'est des perles en fleurs ça va pas faire l'effet que je veux donc on va mettre des perles de culture de tahiti ah bah si on va faire ça puis c'est tout donc des coquillages j'en mets qu'un on pourrait en mettre plusieurs enfin vous avez compris c'est juste histoire de dire qu'on fait une petite carte ensemble là comme ça je suis en train de manger mes cheveux donc une petite carte comme ceci sur le thème de de la mer avec les coquillages qu'on a ramassé sur la plage on en met une là on en met une là par exemple je sais pas on y met où on en met une là une là une là par exemple bon c'est peut-être pas le meilleur des 1 bah si c'est joli voilà c'est un exemple on peut peut-être en mettre une là aussi ouais peut-être ça va faire de trop de peut-être trop de de ferme je suis capable de ou alors j'aurais peut-être pu en mettre une là puis pas là ou alors c'est pas celle là je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis c'est trop les autres si c'est trop et puis là je mets le sentiment on met le sentiment le sentiment de je sais pas quoi de je sais pas quoi vous avez compris vive les vacances vive 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 la france vive je sais pas quoi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas d'accord bon voilà je trouve c'est pas mal ça suffit et puis là je mettrai le sentiment ici de sentiment de qu'est-ce que j'ai là j'en ai on m'en a donné plein ils vont me dire on t'a donné des machins et tu t'en sers pas c'est une honte alors attendez je vais en trouver un si je vais en trouver un un beau sentiment si 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 alors si alors se faire pour se faire tiens un petit coucou bah tiens hello ah mais ça va bien ça hello avec le bord de mer c'est bien ça si c'est super donc c'est parfait voilà je fais un petit hello merci et l'eau la mer l'eau l'eau de mer vous avez compris quoi ah si mais si vous avez compris ah c'est ça donc je vais découper mon petit sentiment comme j'ai du 3d au moins j'en ai peut-être pas je vais évidemment le vintage et le vintage ouais je viens d'inventer un mot si j'ai droit voilà hop voilà hop je le vintage et je le mets ici en 3d est-ce que j'ai un dur reste là on a la fille qui est randine comme tout non mais c'est parce que je jette rien c'est faut voir c'est donc hop et puis voilà une petite carte ensemble sur le thème de la mer avec en récupérant les coquillages de la plage voilà ma petite carte voilà un bah j'espère que ça vous plaît que vous plaît cette petite carte bah si et puis que que ça vous donnera des petites idées voilà et en attendant la prochaine carte le prochain tuto etc et bien je vous fais tout plein de gros bisous et surtout surtout prenez soin de vous bisous à bientôt